Bonjour à tous, dans cette vidéo on va regarder un exercice dans lequel on va montrer qu'un fermé borné est non compact. Alors vous avez bien une idée en tête, c'est en fait le cadre de la dimension infinie. En fait ce qu'on va montrer, on va montrer plus intéressant, on va montrer qu'un espace vectoriel normé de dimension finie, si seulement si sa sphère ou sa boule unitée est compacte. Donc on va se mettre dans un espace de dimension infinie, on va montrer que sa sphère unitée n'est pas compacte, alors qu'elle est fermée et bornée. C'est un exercice vraiment intéressant, la construction ce qu'on va faire, ça mobilise pas mal d'outils, donc c'est bien de savoir. Alors c'est parti, on se met dans un espace vectoriel normé de dimension infinie, et on note S l'ensemble des vecteurs de E de norme 1, donc si vous voulez c'est la sphère unitée de cet espace. Première question, donc on va faire ça en deux temps, on va montrer qu'on peut construire une suite Xn d'acquisition dans S, donc une suite de S, tel que pour tout M différent de N dans M, donc la norme de Xn moins Xm est super ou égal à 1,5. Une indication pourra raisonner par écurrence pour construire cette suite, puis on va déduire que S est fermée, bornée, mais non compacte. Alors on voit bien que S est bien bornée, parce que S est ensemble des vecteurs de norme 1, donc vous voyez, c'est direct, c'est borné, et fermée parce que, voilà, on peut même faire ça, puisque les vecteurs de norme 1, donc c'est l'image réciproque 2, 1 du singleton 1, qui est fermée de R par l'application norme qui est continue, voilà, donc fermée, bornée, la question 2, ça va être vraiment montré que S n'est pas compact en utilisant petit a. Allez, donc on va essayer de se concentrer sur la première question. Donc on veut construire une suite d'éléments de S, donc des éléments de norme 1, ok ? On va le faire par écurrence, ok ? Donc on pose X0 dans E, un vecteur quelconque de norme 1. Ok ? Et supposons maintenant avoir construit X0, X1 jusqu'à Xn, on va prendre F, donc le sous-espace engendré par les n plus un vecteur, X0, X1 jusqu'à Xn. Tout d'abord, j'affirme que F différent de E, puisque dimension de E est infinie, donc voilà. Et on a donc, on va avoir un élément qui est dans E, mais pas dans F. Alors, comme F est un fermé, pourquoi ? Parce que c'est un sous-espace vectoriel de dimension finie. Alors ça, moi, voilà, donc je vous conseille vraiment de chercher pourquoi ça. Si un sous-espace vectoriel de dimension finie est forcément fermé. Alors, il y a différentes preuves, donc il y a différentes preuves. Donc, voilà, donc peut-être ça fera l'objectif, enfin ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais là, pour justifier correctement, il me faut un peu plus de temps. Donc, je vais finir déjà cet exercice. Mais vous voyez bien que, alors c'est pas rapide, c'est pas rapide, ok, c'est pas grave. Donc, alors, donc je peux définir D la distance de Y à F, ok ? Donc, c'est l'inf de l'ensemble des normes de Y moins X1 avec X dans E. Alors, voyez bien, cette distance n'est pas atteinte. En général, donc, il faudrait en fait pouvoir extraire une suite convergente de la suite... Ouais, donc, de la suite d'éléments de F. Et donc, il faut que F, voilà, soit une partie compacte. Voilà, on va voir ça. Donc, alors, j'ai pu définir donc cette distance. En effet, en fait, par caractérisation séquentielle de la borne inf, on a une suite UP d'éléments de F, telle que la norme, la suite est définie par la norme de Y moins UP converge vers D. Ça, c'est la définition de la borne inf. Donc, vous voyez bien que c'est la suite dont je parlais il y a un instant, là. Pour que la distance soit atteinte, il faudrait pouvoir extraire une suite convergente de la suite UP. Ça veut dire que UP, il faut que F soit un compact. Je vous rappelle qu'un compact, c'est l'ensemble dans lequel toute suite admet une sous-suite convergente. Vous voyez, on peut extraire une sous-suite convergente. Alors, prenons, faisons un premier cas. Si D égale 0, ça veut dire que Y est dans F. Et ceci est exclu. Alors, regardez, j'ai écrit quelque chose entre les deux. Donc, si D égale 0, on aurait UP la suite de F qui converge vers Y. Mais comme F est fermé, donc Y doit être dans F, ce qui n'est pas le cas. Donc, D définitivement, c'est différent de 0. Alors, maintenant, par caractérisation de la borne INF, on peut trouver X dans F, tel que, vous savez, la borne INF, dès que vous allez perturber l'élément, c'est plus l'INF. Donc, tel que, on peut trouver X dans F, tel que Y moins X est inférieur ou égal à 2D. Puisque D, c'était l'INF, donc voilà. Alors, maintenant, on va poser, on pose alors X1 plus 1, c'est Y moins X sur la norme de Y moins X. Donc, c'est un vecteur de norme 1, ça veut dire X1 plus 1 est dans S. Et donc, pour U dans F, on va calculer la norme de X1 plus 1 moins U. Alors, je remplace, c'est ce vecteur moins U. Je réduis au même dénominateur et je l'écris sous forme Y moins quelque chose sur un vecteur. Alors, cette chose que vous voyez là en jaune, là, c'est un élément Z et qui est bien dans F, parce que X dans F, U dans F, norme de Y moins X, c'est un scalaire, donc c'est des éléments de F. Donc, je vais écrire norme de Y moins Z sur norme de Y moins X. Comme D, c'est l'INF, donc ça, c'est plus grand que D, et divisé par ça. Mais on avait construit X de sorte à avoir ça, vous voyez. Donc, 1 sur ça, la fonction inverse, elle est strictement décroissante sur 0 plus l'infini 0 exclu. Donc, c'est super égal à D sur 2D, ça veut dire 1 demi. Ainsi, pour K dans 0 à N, comme XA appartient à F, on a X1 plus 1 moins XK qui est super égal à 1 demi, et on a construit notre suite. Alors, maintenant, donc voilà la question de S, c'est ensemble de X dans E, tel que norme de X égale 1 est borné par construction. S, c'est l'image réciproque du singleton 1 qui est enfermé de R par l'application norme qui est continue, donc S est enfermé. Maintenant, on va montrer que S n'est pas compact. En effet, soit Xn la suite construite à la question petite. Supposons que Xn admette une suite extraite, X phi n convergente. Alors, la suite X phi n plus 1 moins X phi n, ça va converger vers 0, puisque chacune converge le même élément, la différence vers 0. Mais pour tout n dans N, la norme de X phi n plus 1 moins X phi n, c'est super à 1 demi. Ceci est absurde, parce qu'on a montré que ça tend vers 0, donc S n'est pas compact. Donc finalement, on a montré que l'espace était de dimension infinie, et on a montré que sa sphère unité n'était pas compacte. Voilà, bon courage ! Merci.